Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours. Il a écouté la voix de Dieu qui lui a dit « Voilà Moïse, comment tu vas faire ? » Il a toujours dit « Voilà comment tu feras, l'âge de l'Alliance, comment elle sera, une telle dimension, hauteur, largeur, profondeur, tout était défini par Dieu, tout est céleste. » La maison véritable de Dieu n'est pas une maison terrestre, elle est avant tout une maison céleste. Et ce que nous avons ici-bas n'est que la reproduction avec toutes les dimensions particulières de ce qui est totalement divin. C'est pourquoi nous devons être très prudents lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, de savoir comment nous bâtissons. L'apôtre Paul va dire « Faites attention à la manière dont vous bâtissez. » Si c'est avec de l'or, avec de l'argent, des pierres précieuses, je ne sais pas, mais il dit « Mais si c'est avec de la paille, ce sera aussi bâti. » Elle restera, ce qui restera, quand la tempête passera. Mes amis, écoutez, aujourd'hui, la tempête est en train de passer sur le monde. Elle passe sur le monde à une violence qui va s'amplifier, je le crois. On va se trouver dans des situations terribles. La question qui se pose aujourd'hui, ou plutôt que l'Esprit de Dieu, nous pose, est celle-ci. Comment as-tu bâti ta maison ? L'as-tu bâti avec de l'or éprouvé par le feu ? L'as-tu bâti avec de l'argent éprouvé ? L'as-tu bâti avec des pierres précieuses ? L'as-tu bâti avec de la paille ? Avec du chôme ? Comment tu as bâti ta maison ? Et si demain, le vent souffle, qu'est-ce qui va rester de ta maison ? Nous avons donc trois temples, trois maisons fondamentales. D'accord ? Jusque-là, on est toujours dans l'introduction, d'accord ? On va parler de tout ça bien plus en détail dans les jours qui viennent. Trois maisons. La maison, le bête du monde. Première lettre de la Torah, bête. La maison, surprenant. Deuxième maison, le Mishkan, le tabernacle. Troisième maison, qu'on appelle Bait Akodesh, la maison de la sainteté, le temple. Quatrième maison, ça c'est la maison des maisons. La maison des maisons, c'est ce que j'appelle la dame restaurée. L'adame restaurée. Dieu a dit, par la bouche de Paul, ou par ses écrits, il a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le temple du Saint-Esprit ? Sinon, la dame qui était restaurée. L'adame non restaurée n'est pas la maison du Saint-Esprit. C'est une maison où le diable fait ce qu'il veut. Il rentre et il sort comme il veut. Et il fait ses affaires. Mais la maison, mais la dame qui était restaurée, sauvée par le Mashiach qui a donné sa vie, qui a versé son sang, cet Adam restauré, lui, il est le temple, il est une maison de Dieu. C'est pourquoi la quatrième maison, qui n'est plus le temple de pierre, mais un temple de chair, qui est un temple humain, adamique, restauré, c'est un temple extraordinairement important, puisque s'il n'est pas restauré, il n'aura jamais accès à la cinquième maison. Il y a donc tout un cheminement. Pour passer d'une maison à l'autre, il y a un cheminement. Si tu veux rentrer dans la cinquième maison, il faut que la quatrième soit en place. D'accord, jusqu'à là. Est-ce que vous me suivez ? Ça va, jusqu'à là, vous me suivez mon raisonnement. Je fais un raisonnement un peu particulier, mais c'est pour expliquer des choses absolument extraordinaires. Il y a donc un enchaînement qui va se produire. Lorsque l'Adam est restauré, il va devenir lui-même, ce qu'on appellera, un temple saint. Normalement, il doit être totalement saint. sauvé, restauré, régénéré. Il doit posséder en lui la puissance de l'Esprit. C'est une maison, c'est un temple. Vous êtes le temple. D'où il ne faut pas faire une erreur. Et là, il y a une erreur qui s'est produite au niveau de la maison de l'Adam restauré et d'Israël. L'Israël qui ne connaît pas le Messie. Lui, il a besoin d'un temple. Il a besoin de son temple. Parce que c'est le lieu où il veut justement rencontrer Dieu. Il y a tant à dire sur ce domaine. Sur le temple et la rencontre avec Dieu. Et puis, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes maintenant devenus un temple. Ce n'est pas pour autant que nous rejetons Israël. Ce sont deux branches parallèles. Mais en finalité, nous allons tous nous retrouver dans une maison finale. Et cette maison finale, la cinquième maison, comment s'appelle-t-elle ? Jésus va le dire. Jésus va leur dire. Je vous ai préparé là-haut une demeure. Et si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Autrement dit, puisque c'est vrai, je vous l'ai dit. Pour paraphraser. Puisque c'est vrai, je vous le dis. Et comme nous savons tous que le Messie n'est pas menteur, il dit, je vous ai préparé là-haut une demeure. Mes amis, la demeure qui est là-haut, nous n'en avons aucune idée. On n'en a qu'un vaste aperçu. On s'imagine parfois connaître ce qui est là-haut, mais nous ne connaissons pas ce qui est là-haut. Certains disent, le Seigneur m'a conduit et j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Tu as vu ce qu'il a bien voulu te montrer, avec des choses que tu pouvais connaître, avec des images d'ici-bas que tu peux connaître et comprendre. Mais si nous pouvions voir véritablement ce qu'est le ciel, un endroit où le cœur de Dieu, où ce n'est, j'allais dire, le ciel, ce n'est que le centre divin, le cœur de Dieu. C'est-à-dire que la concentration d'une présence de Dieu, on ne peut même pas comprendre. Même la concentration, c'est un mot complètement idiot. Il n'a plus même aucun sens. Ce n'est même plus une concentration de la présence de Dieu. Parce que si c'est de la concentration, ça veut dire qu'il y a de la matière. Et s'il y a de la matière, ça veut dire qu'on peut la calculer. Mais ce n'est même plus une concentration. Le ciel, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. On ne peut même plus comprendre ce qui se passe là-haut. Nous avons une idée incroyable. Les maisons qu'il a... Je vous ai préparé une demeure là-haut, une demeure. Mais quoi ? C'est quoi cette demeure ? Un tabernacle divin dont tu ne peux même pas imaginer ce que ça représente. Un endroit, si tu devais y aller dans l'état où tu es maintenant, mais tu disparais instantanément, tu ne pourrais même pas survivre. Si nous n'étions pas sauvés, nous ne pourrions même pas mettre les pieds là-haut. C'est impossible. Il est impossible de rentrer là-haut. Le moindre péché ne peut pas nous laisser rentrer dans cette maison. J'ai fait un enseignement un jour. Vous pouvez trouver tout ça sur YouTube. Je ne saurais plus vous dire il y a déjà des années comment était le titre. Mais j'avais expliqué que... Même le plus saint des saints des saints des hommes, le plus saint, qui n'aurait jamais commis un péché sauf un minuscule petit péché, un petit péché minuscule que personne n'a jamais vu, que personne ne connaît, lui ferme le ciel. Lui ferme le ciel. Parce que cet endroit du ciel, ce qu'on appelle, ce que Jésus a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Cet endroit-là, d'ailleurs dans le paradis, traduction hébraïque, le Gan Eden, le jardin d'Eden, dont nous allons parler un peu plus tard. Et vous allez voir qu'il y a une maison édénique sur terre et une maison édénique céleste. Et lorsque les deux maisons se rassemblent, c'est fini. On a fait le cercle. Et tout est terminé. Cet endroit-là, oh, mes amis, de la présence de Dieu, si, je veux dire une énormité, une énormité, si Dieu acceptait le milliardième du cent milliardième du dix milliardième du cent milliardième de péché en une personne et le laisser rentrer au ciel, à l'instant où il rentre, le ciel disparaît. Il s'écroule. Il s'écroule. Mes amis, nous ne savons pas ce qu'est le ciel et la présence de Dieu. Nous ne savons pas. Nous sommes des humains et nous sommes tellement pécheurs. Ne dites pas même pour dire ça. Ne dites pas même quand je dis que nous sommes trop pécheurs. Dites plutôt guérisseurs. Corrigeons-nous. Corrigeons-nous. Le ciel, c'est un endroit, mes amis. L'autre jour, j'ai prié. C'est comment on est, on est terrible. Je disais, Seigneur, fais-moi plaisir. Je dis, je disais, fais-moi plaisir. Je soulève un tout petit coin comme ça. Une seconde que je vois un peu le ciel. Je soulève seulement un tout petit coin. Et quelque chose m'a dit plus tard, mais si je te montre tel qu'il est le ciel, comme tu es toi, je ne suis pas un homme mauvais, je ne suis pas un homme méchant, mais non. Mais si je devais rentrer dans une gloire, une telle gloire, dans un corps qui n'a pas été glorifié à la résurrection, mais mes amis, mais je disparais instantanément. Je ne pourrais pas survivre. C'est impossible. C'est un endroit, c'est ça qu'il y a une maison. C'est de cette maison-là, écoute-moi, ma soeur, un truc incroyable, c'est de cette maison-là qu'est sorti le premier projet divin. Le bête du début de la Torah est sorti de l'Alef qui est en haut. Je m'explique pour ceux qui ne connaissent pas trop l'ébreu. en alphabet hébraïque, il y a donc les lettres de l'alphabet. La première lettre, c'est Alef. Elle vaut 1. Ça dit qu'elle représente le monde du divin, ce monde dans lequel les maîtres d'Israël nous disent mais personne n'a accès à ce monde. On essaie de comprendre à travers une lettre qui s'appelle Alef qui signifie 1, l'unité divine fondamentale dont en vérité nous ne connaissons rien. et de cette Alef est sortie la deuxième lettre de l'alphabet qui est le bête et qui signifie la maison. Mes amis, c'est de ce monde-là, c'est de ce cinquième, la cinquième maison est la première maison. C'est une seule maison. Une seule maison. Et il a dit j'ai fait le monde à partir de mon monde, à partir de mon endroit que personne ne connaît que moi-même. Le seul qui connaît cet endroit c'est le Messie. Il a dit je viens du Père, moi seul je l'ai vu. Il a dit moi seul j'ai vu le Père, je connais le Père, je sais qui. Il a dit personne n'a vu le Père, moi j'ai vu. De cette maison fondamentale incroyable. Mes amis, si on pouvait savoir ce que c'est, je te dis tu ne veux pas rester une seconde sur la terre. Versailles te paraîtrait comme étant une porcherie. L'or du monde entier te paraîtrait comme de la poussière qui ne sert à rien et tu jetterais tout l'or du monde à la poubelle pour trouver une seule seconde dans la maison du ciel, dans le Céleste. Je voudrais aujourd'hui vous parler du ciel, vous parler de Dieu, je voudrais que votre cœur soit touché par ça, que vous compreniez cet endroit incroyable, je dis mon Dieu, de cette maison-là, la tienne, la fondamentale, nous ne comprenons rien, mais de là, tu nous as donné une maison terrestre. Tu nous as donné de vivre ici-bas et tu veux, toi là-haut, venir ici-bas ? Ah mes amis, il a bien du courage. Dieu a bien du courage. Parce que même nous, parfois d'ici-bas, on en a marre. On se dit quel monde, quel monde, tu ne peux pas ouvrir la TV, il n'y a que des mauvaises nouvelles partout. Nous ne savons pas ce que c'est le ciel, mes amis. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes nés dans un monde pécheur. Le jour où tu as puissé ton premier cri, le monde, à la seconde, tu as fait ton premier cri sur la terre, tu étais dans un monde pécheur. Même lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous le servons avec sincérité et fidélité le monde dans lequel est un monde de péché. c'est absolument vrai. Et nous ne savons pas réellement ce qu'est vivre dans un endroit où il n'y a jamais eu le moindre péché, la moindre péché, où c'est un endroit absolument inimaginable de sainteté. Et Dieu vient sur la terre et il dit faites-moi une baït à Kodesh, une maison de sainteté. Mais comment, dit Salomon, tu veux habiter parmi nous ? Mais est-ce que tu as bien regardé le monde, comment il est ? Et Dieu dit faites-moi un temple. J'ai décidé de descendre et d'habiter parmi vous, au milieu de vous. J'entends un texte magnifique un rabbin l'autre jour qui parlait de ce texte où il dit je veux habiter parmi vous et le rabbin disait ceci, je trouvais que c'était formidable de la part des Juifs d'avoir une telle approche de la présence de Dieu. Il disait, vous savez, que lorsque Dieu voulait habiter parmi nous, il disait, oui, c'était le tabernacle. Mais en réalité, Dieu voulait dire, je suis venu pour habiter à l'intérieur de vous, à l'intérieur de chaque personne du peuple d'Israël, dans leur cœur. C'est là que Dieu voulait habiter. C'est là que Dieu veut habiter. Dans ton cœur, à l'intérieur. Même s'il y avait le tabernacle et si on allait au tabernacle, dont nous avons parlé d'ailleurs, parce que le tabernacle, ce n'est pas du tout ce qu'on peut imaginer. C'est à la fois quelque chose de terrifiant et quelque chose d'extrêmement doux. Il y a dans le tabernacle deux forces dont je vais vous parler. Ça s'appelle la rigueur. Et la rigueur, quelque chose de très violent. La rigueur peut être violente. Et dans le temple de l'éternel, il y a une violence que vous ne pouvez pas imaginer sur terre. Et en même temps, il y a une douceur incroyable. C'est le paradoxe du temple, le paradoxe du tabernacle. Et on va expliquer le pourquoi c'est ainsi. Mes amis, nous avons donc cinq maisons. La première et la cinquième, c'est la même. À la différence que dans la cinquième, qui est toujours la première d'ailleurs, Dieu va nous y emmener. Et elle dit je vais vous emmener avec moi là-haut. Et je vous prépare, il a dit, je vous prépare une maison. J'ai préparé des demeures là-haut. Alors, j'espère que la mienne sera belle. Un jour, un homme de Dieu avait dit, je fais des petites parenthèses comme ça, c'est toujours un peu amusant les parenthèses, les gens sont parfois tellement bizarres. Bon, il paraît que moi aussi je suis bizarre. Les gens sont tellement bizarres. Un pasteur avait dit, moi ça m'avait choqué, ma mère, ma mère qui était là, elle était très choquée. Elle écoutait, elle dit, qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Il avait dit, oh, vous savez, dans toute humilité, il dit, moi je rentre dans le ciel et quand c'est un pierre ouvrir à la porte, si je passe et que je m'assieds au pied de la porte, je n'ai déjà très content. Ah bon ? Je dis, mais moi il m'a préparé une maison, je ne veux pas rester à la porte. Même à l'intérieur. Comment tu peux imaginer que tu vas rentrer dans le ciel pour te trouver à la porte parce que tu ne mérites rien ? Si tu ne mérites rien, mais qu'est-ce que tu fais là ? Non, mes amis, je vous dis la vérité. Là-haut, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi, spécifiquement pour toi. Et lorsque tu seras dans sa présence là-haut, le temps va disparaître. La maison céleste, c'est une maison qui est hors temps. Et lorsque Yeshua enseignait, il parlait toujours de la maison hors temps, c'est-à-dire éternelle. C'est tellement vrai que le nom de Dieu qu'on appelle l'éternel en français, c'est une pas mauvaise traduction, ça veut dire qu'elle n'a ni commencement ni fin. En réalité, cette appellation est extraordinaire parce que cette maison éternelle, c'est Dieu lui-même. C'est difficile de comprendre comment il est capable de bâtir en lui-même des maisons pour nous. Mais mes amis, lorsque tu seras là-haut, oh là là, tu ne te souviendras même plus de ce que j'ai dit en bas. Parce que si tu te souvenais de ce qu'il y avait en bas, ce ne serait plus le ciel, ce serait l'enfer. Au ciel, on ne se souvient pas de la terre. Parce que nous n'aurons plus rien à faire là-haut. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus rien de tout ça. La mort aura disparu. Ça, la mort, c'est terrible. Elle aura disparu. Tout ça va disparaître. Et nous serons avec lui comme lui. Et la Bible nous dit nous serons comme lui. nous le verrons face à face. Oh ! Quand je vais le voir face à face, je vais dire Jésus, oh ! Je ne savais pas que tu étais comme ça. Oh ! Mais tes yeux, oh ! Et tes oreilles, oh ! Je lui dis que c'est quoi cette histoire ? Je lui dis Seigneur, je ne savais pas que tu étais comme ça. Le Seigneur te dira, il dit mais j'ai toujours été comme ça. Mais tu ne me voyais pas. Tu ne pouvais pas me voir. Mais j'étais toujours comme ça. C'est pourquoi il nous demande ici-bas de vivre par la foi. Nous ne vivons pas par la vue, nous vivons par la foi. Dans la maison céleste, le Seigneur n'est pas ce que nous croyons, nous en avons une image. La Bible nous parle de cette maison céleste, de ce Seigneur qui est dans cette maison céleste. Il a les yeux comme des flammes de feu. Il a une bouche qui sent une épée flamboise. Oh ! Je dis Jésus ! Oh ! Mes amis, mais c'est ça le ciel. Et c'est de cet endroit qu'est sortie la maison, la maison terrestre, et il a dit à son peuple, après être sorti d'Egypte, parce que tu sais que aussi longtemps que tu es dans la maison de la servitude, il parle de ça dans le livre de l'Exode, la maison de la servitude, tu ne peux pas bâtir la maison de Dieu. Il fallait qu'il sorte de peuple d'Israël, de la servitude, pour enfin être libre, pour servir le Dieu vivant et bâtir sa maison. C'est pourquoi la Bible nous enseigne cela. Elle nous dit qu'il nous a libérés. Il nous a libérés afin que nous le servions avec joie dans la liberté, parce que tu ne peux pas bâtir la maison. Je suis certain qu'ici, ce soir, il y en a parmi nous qui se sentent enfermés comme dans des prisons. On dit, mais je n'arrive pas à sortir. Il me sent enfermé et tu n'arrives pas à servir Dieu. C'est normal. On ne peut pas bâtir la maison quand on est esclave. On ne bâtit la maison que quand on est libre. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur nous parle déjà dans notre esprit et il nous dit, je veux te libérer afin que tu bâtisses la maison parce que je veux habiter au milieu de nous. Je veux habiter au milieu de vous. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez ? Il m'entend, hein ? Là, il m'entend, hein ? Il écoute ma voix. Il sait que je dis la vérité. Il m'a dit, je suis ici au milieu de vous. Je suis ici au milieu. Tu ne le vois pas, hein ? Moi, je le vois, il est là. Il est là. Et ce que je dis, il écoute. Et quand je parle de lui, il est très content. Et nous ne le voyons pas de nos yeux, mais nous le voyons, il est là. un jour, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, dans un songe, il y a déjà des années, il m'a dit, lorsque tu vas prêcher, lorsque tu vas enseigner, je serai toujours là et je vais t'écouter. Alors, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je vais encore oser dire quelque chose ? C'est une responsabilité immense parce que tu sais, quand tu parles du Seigneur, il t'écoute toujours. Il n'est pas distrait. Il t'entend, il sait ce que tu dis. Il y a donc cinq maisons. Et ces cinq maisons sont liées les unes par les autres. Une maison très étrange qui va produire quelque chose de particulier, qui va faire un lien entre deux choses pour l'expliquer. Je parlais tout à l'heure, nous étions à table avec nos amis Claire et Thierry et mon épouse. On était là et puis nous parlions de cela. Et puis j'expliquais quelque chose et je disais qu'en fait, lorsqu'on prend la Sainte Seine, il y a quelque chose de très étrange dans la Sainte Seine. Lorsqu'on prend le repas, ce qu'on appelle le céder. Tous les dimanches, dans les églises, on fait le céder. Enfin, pas toutes les églises, mais quand on fait le céder, il y a une chose très étrange qui se passe pendant ce moment-là. Mais totalement bizarre. Ça ne vous a jamais effleuré, je suis certain, ça ne vous a jamais effleuré. Des choses de très, très, très bizarres. Lorsque je réfléchis à ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu es encore en train de nous inventer pour une histoire ? Il prend du pain, il le coupe, il le rend le pain et il dit, manger, c'est mon corps. Mais ce n'est pas ton corps, ton corps c'est de la chair, ça c'est du pain. Comment le pain peut-il devenir de la chair ? C'est très bizarre. Donc il y a un secret qui se cache. Comment le pain, comment Jésus peut-il dire que le pain c'est son corps ? Puisque son corps c'est de la chair. Il y a, pour comprendre cette chose, en réalité, ce qu'il enseigne, très étrangement, c'est le passage d'une maison à l'autre. Alors, je vous explique l'histoire. Je vous explique, d'accord ? Ça vous intéresse ? Je vous explique. Il passe d'une maison à l'autre. À chaque fois qu'on fait le sévère, que ce soit tous les dimanches, soit Pâques, n'importe, on passe d'une maison à l'autre. De quelle maison passe-t-on ? Très brièvement, avant que je ne clôture ce soir, je reparle de tout ça en détail pendant les jours qui viennent. Très brièvement, la première connexion avec le Messie, je vais dire le Messie parce que c'est ce qu'il faudra dire. La première connexion avec le Messie, c'est l'art de la vie. Et quand tu manges de l'arbre, tu manges du végétal. Donc la première connexion, c'est manger du végétal. Mais voilà qu'un problème se pose. Il va falloir maintenant basculer. Et maintenant, nous n'allons plus manger que le végétal, nous allons manger de l'animal parce qu'il faut manger l'agneau. Et l'agneau, même si on dit que c'est l'arbre, en réalité, c'est un agneau. Donc on passe du végétal à l'animal. On passe d'un régime végétarien à un régime carnassier, si vous voulez. Et ça va se produire comment ? Avec Noé. À la sortie de l'arche, il y aura une loi qui va être mise en place où il dit que tu pourras manger de tous les animaux. Enfin, de tous les animaux. Tu pourras manger de la chair, je vais le dire autrement. Et à ce moment-là, pourquoi Dieu permet-il une chose ? Pourquoi Dieu permet-il ça ? Pourquoi après fallait-il basculer dans ce qui est de la chair alors qu'on était dans ce qui est du végétal ? Pourquoi basculer ? Pour une raison très simple. C'est que pour la sortie d'Égypte, il fallait un agneau. Et tout va être mis en place pour que la faute tombe sur l'agneau. Donc il fallait basculer du végétal vers l'animal. Mais lorsqu'on fait la Sainte Seine, lorsqu'on fait le céder, on va dire le céder, le préférable, ce qui se produit c'est quelque chose de très étrange. C'est qu'en fait on est en train de manger les deux. le végétal est l'animal. Mangez ma chair et pourtant c'est du végétal. Autrement dit, ce céder est tellement surprenant qu'en mangeant le pain à travers de la chair, nous sommes en train de retourner dans le fondement de l'humanité comme si nous retournions dans le ganidène fondamental. À chaque fois que nous prenons le céder, nous sommes comme dans le fondamental où nous allons manger du végétal mais il dit attention le végétal c'est moi. L'animal c'est-à-dire la chair. Ainsi le céder est absolument inimaginable. Le céder c'est le lien entre le commencement de toute chose et la fin de toute chose puisque la fin du Messie mourant sur la croix. Il donne sa vie et il commence en végétal, termine en animal dans les notions, les deux notions et à c'est-à-dire on unit les deux choses ensemble et on retourne ainsi dans un début de l'histoire de l'humanité et c'est pourquoi la Bible nous enseigne une chose fabuleuse il dit toutes choses anciennes sont passées tout est nouveau nous recommençons tout à zéro. Je pense qu'un des grands problèmes de l'évangélisation c'est lorsque les gens viennent à Christ ils croient qu'ils continuent leur vie telle qu'ils étaient alors qu'on devrait leur enseigner que lorsque tu viens à Christ tu recommences tout à zéro tu repars au début tu reviens au départ il dit c'est une nouvelle création pas une création améliorée pas une création qu'on arrange tu passes d'une maison dans une autre et tu recommences tout tu repars dans la maison fondamentale dont nous allons parler demain c'est un enseignement très important très important pour savoir les liens qui se font entre toutes les maisons et lorsque le deuxième temple était bâti quelque chose est très surprenant il nous dira la gloire de cette seconde maison sera plus grande que la gloire de la première mais comment peut-il dire une chose mais c'est absolument impossible comment tu peux nous dire une chose comme ça mais la gloire de la première était inimaginable c'était quelque chose mais impensable c'était couvert d'or la gloire de Dieu était tombée à l'intérieur plus personne pouvait même mettre les pieds à l'intérieur la gloire était totale et tu dis la gloire du deuxième sera plus grande que la première mais même dans le deuxième tu n'as même pas vu ce qui s'est passé dans la première pourquoi est-elle plus grande alors que la première est absolument inimaginable pourquoi la seconde est-elle plus grande que la première mais mes amis c'est simple parce que le machia a rien mis les pieds et quand le messie met les pieds dans le temple mais tout est dit et tout est fait il descend en personne il va mettre et c'est pourquoi le messie va se lever et il va dire ne faites pas de la maison de mon père une maison de voleurs et de brigands et il va rentrer dans la maison complètement en colère mais comment cette deuxième maison peut-elle taper plus grande de gloire alors qu'on est en train de trafiquer à l'intérieur il dit vous faites de la maison de mon père une maison de voleurs de brigands faites la rapine et il prend et il découcasse il renverse tout il libère les animaux et tout le monde est dans la panique un fou est arrivé il est en train de tout casser c'est quoi cette histoire il faut arrêter le rapidement arrêter le rapidement il met tout notre système il n'est pas en train de mettre ton système à zéro il est en train de mettre ton système au début il est en train de recommencer au début ce que tu as raté par la suite quand Jésus renverse les tables et tout ça en fait écoutez c'est fou ce que je vais dire mais il ne détruit rien sinon le péché pour rebâtir la maison telle qu'elle voulait être la gloire de la maison sera plus grande c'est à dire que le Messie va y mettre lui-même les pieds lorsque le Messie met ses pieds ne fût-ce que sur le parvis mais tout est transformé la gloire de la maison de Dieu est quelque chose d'absolument extraordinaire donc je récapitule avant de terminer puis demain nous allons parler de tout ça en détail et vous allez voir que la première maison dont je n'ai pas encore parlé j'ai seulement ébauché le texte je vais vous expliquer en détail comment ça fonctionne vous allez voir c'est très surprenant comment Dieu bâtit une maison sur terre il y a toujours un endroit où Dieu veut mettre un lieu où il réside toujours un lieu de résidence tout à l'heure un monsieur me disait moi j'habite dans Dordogne il me dit là-bas nous avons prié depuis 40 ans on n'a rien vu je dis continue de prier continue seulement de prier parce que il y a des maisons difficiles à bâtir très difficiles mais lorsqu'elles sont bâties par Dieu c'est des maisons qui résistent j'ai travaillé pendant des dizaines d'années dans la ville de Bruxelles mes amis vous ne pouvez même pas imaginer en perdre courage à un moment donné j'ai dit non je vais abandonner mais si c'est pas c'est pas possible j'aimerais ressortir on n'a pas vu une âme se donner à Christ pendant des dizaines d'années pas une âme mais le jour vient où Dieu sait ce qu'il fait et ce que nous avons fait avec foi avec courage détermination Dieu l'a vu elle sait qu'un jour on récoltera des fruits il le sait donc cinq maisons la première la maison ce que j'appelle le bête de l'univers la deuxième le tabernacle Mishkan la troisième le temple la quatrième la dame restaurée et la cinquième je vais le dire le paradis céleste le Gan Eden céleste là où nous allons retourner à la maison où nous allons à la maison il y a eu je sais pas si c'est un petit dicton qui dit on sait toujours où on va quand on sait d'où on vient beaucoup de gens ne savent pas d'où ils viennent c'est pourquoi ils ne sauront jamais où ils vont j'avais une collègue qui est une femme extrêmement gentille extrêmement gentille une dame charmante vraiment charmante pas critiqueuse rien du tout mais athée comme tu peux même pas imaginer tellement athée qu'elle ne peut même pas croire que la résurrection va exister c'est absolument impossible quand elle est morte elle a dit surtout ne m'enterrez pas quand ce mari est décédé dans des situations dramatiques elle a dit surtout ne l'enterrons pas elle a dit prenez mon corps coupez-le en morceau pour la science mais faites-moi disparaître tout le reste n'existe pas tout le reste n'existe pas quand tu ne sais pas d'où tu viens tu ne sais pas où tu vas c'est pourquoi Dieu commence toujours par dire Bereshit au commencement j'ai bâti le monde le premier mot de la Bible nous dit d'où nous venons et nous dit nous où nous allons retourner Alléluia Amen Amen